Bon matin, Mosek. J'espère que vous allez bien. On poursuit nos méditations après la résurrection de Jésus. On est toujours dans Acte 2, 42 ce matin. Ça nous dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Hier, on a parlé de l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la communion fraternelle. La communion fraternelle était quelque chose qui était à la base de la première église, quelque chose d'essentiel et de vital où les chrétiens et les croyants se rassemblaient pour entendre la parole de Dieu, mais également pour être ensemble, oui pour prier, oui pour louer Dieu, mais juste pour partager ensemble, pour se soutenir les uns les autres, pour être un appui les uns pour les autres, et même juste pour prendre plaisir à être ensemble et juste partager la vie de tous les jours. Dans Colossiens 4, les versets 12 à 14, on voit l'apôtre Paul qui, malgré la distance, va dire, « Épaphrase qui est l'un des vôtres vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dispense sans compter pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que des masses. » Il y avait cette dynamique-là, vraiment, que d'église en église, de région en région, c'est comme, « Hé, on est avec vous. Hé, toi, on est avec toi. » Il y a tel croyant qui vous salue et qui prend soin de, qui veut prendre soin de vous et combat pour vous en prière. Cette idée-là de communion fraternelle, pas seulement d'être prêt dans les amis proches, mais plus « at large » encore. Dans Philippiens 2, les versets 1 à 2, ça dit, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur et une unité de pensée. » Votre Paul avait ce désir ardent-là, que l'amour de Jésus soit ce ciment-là entre les croyants. Puis il va dire, « Si je veux que vous soyez remplis de tendresse et de compassion, que rendez ma joie parfaite et soyez en vivant en plein accord pour avoir un même amour, un même cœur et une unité de pensée. » Cette idée-là de communion fraternelle, ça aurait de dire, autour de la personne de Jésus, c'est là où on se réunit, c'est là que ça fait notre force, un peu comme un pour tous et tous pour un. Dans 1 Thessaloniciens 5, 11, ça dit, « Pourquoi? Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Encouragez-vous mutuellement et soyez ensemble pour vous édifier. » Dans Hébreu 3, les versets 12 à 13, ça dit, « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Au contraire, « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. » Ici, l'auteur de l'Épître aux éveux va même plus loin. Il va mentionner cette idée-là de faire attention, justement, pour ne pas que les gens se détournent de la foi, que notre cœur s'endurcisse à cause du péché. Mais pour cela, un de ces remèdes, c'est cette idée-là de communion fraternelle, qu'ensemble, d'encouragez-vous les uns les autres chaque jour pour ne pas justement que votre cœur s'endurcisse. J'aimerais terminer avec ceci ce matin, en vous encourageant. Vous savez que tout au long de la semaine, il y a différents groupes éléments, que ce soit Mosaïque Hispano, que ce soit pour les hommes, les femmes, il y a un élément thématique. Maintenant, les ados également. Et éventuellement, il va y avoir d'autres groupes qui vont prendre naissance. Mais je vous encourage à être quelqu'un qui édifie, qui encourage quelqu'un d'autre dans la foi et d'être connecté avec quelqu'un de l'Église. Si vous n'êtes pas déjà dans un de ces groupes-là, je souhaite ardemment que vous soyez connecté avec quelqu'un de l'Église, que vous vous encouragez personnellement, que vous prenez soin. Parce que l'Église, c'est plus qu'un rassemblement, c'est plus qu'une réunion, c'est plus que ces capsules-là, c'est plus que la réunion du dimanche matin qu'on a. C'est cette dynamique-là d'être là les uns pour les autres, de s'encourager, de s'édifier mutuellement, de se supporter mutuellement les uns les autres. Et si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez écrire à info-commercial-1mosaïque.org pour dire « je veux connecter avec un des groupes, comment je peux faire? » Parce que c'est ce que je vous encourage à faire dans ce moment d'arrêt-là. Ce n'est pas un prétexte pour se retirer, au contraire, c'est un prétexte pour se rapprocher. Et que lorsque la barrière va être levée et on va pouvoir avoir des rassemblements publics à l'Église, bien, en toute honnêteté, cette dynamique-là de proximité va déjà être installée et on va poursuivre cela, de solidifier les liens, de s'encourager mutuellement, d'être connecté avec un autre groupe de l'Église, d'autres personnes de l'Église. C'est important et vital. On va prier « Seigneur, aide-nous, Seigneur, à connecter les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, que je sois quelqu'un qui édifie, qui encourage, qui supporte, qui soutient une, deux, deux, trois, cinq, dix autres personnes dans l'Église, Seigneur, que je sois cette personne-là qui aide à mettre le ciment de ton amour dans les liens de ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne connexion avec quelqu'un de l'Église aujourd'hui.